Voilà alors bonjour, aujourd'hui je vais t'expliquer en gros comment gagner de l'argent grâce au dropshipping et en gros donc qu'est-ce que c'est le dropshipping ? Le dropshipping c'est en fait une nouvelle forme de business qui est arrivé, qui est sur le net depuis déjà pas mal de temps mais ici qui est littéralement en train d'exploser donc si tu veux vraiment commencer à faire de l'argent sur internet plus ou moins facilement et plus ou moins rapidement je te conseille vraiment le dropshipping, c'est vraiment un filon hyper qui a vraiment beaucoup de potentiel avec lequel tu peux gagner beaucoup d'argent donc le dropshipping ici il y a vraiment une grosse vague qui est occupée de se former depuis je dirais peut-être depuis un an et donc si tu veux vraiment surfer sur cette vague il faut vraiment que tu te lances dès maintenant donc pour se lancer tu peux suivre des formations sur internet moi j'en avais pris deux, j'ai pris celle de Cédric Beau et celle de CM Rig sur Youtube celle de Cédric Beau c'était vraiment les bases de la base quoi vraiment pour me lancer dans le dropshipping, pour créer mon site mais sinon au niveau publicité Facebook etc il n'expliquait pas énormément de choses donc pour ça j'avais pris la formation de CM Rig qui lui a de très bons résultats dans le dropshipping tout comme Cédric Beau et grâce à CM Rig j'ai vraiment fait exploser mon chiffre d'affaires bien qu'il ne soit pas énorme mais pour moi c'était déjà pas mal donc grâce à la formation de CM Rig qui allait beaucoup plus loin que Cédric Beau j'ai réussi à faire des bonnes publicités Facebook qui étaient rentables etc donc le business de dropshipping c'est quoi ? donc en gros tu vas créer un site en ligne sur lequel tu vas vendre des produits à des clients et donc c'est comme ça que tu vas gagner de l'argent donc en fait les produits que tu vas vendre sur ton site tu vas aller les chercher sur AliExpress en fait et une fois que le client va commander sur ton site un produit admettons tu vends des coques d'iPhone admettons tu vends une coque d'iPhone de Cristiano Ronaldo ou bien du Real Madrid le client qui va commander la coque du Real Madrid toi tu vas commander directement la coque au fournisseur d'AliExpress qui lui va envoyer la commande directement au client donc en fait ce qui est bien avec le dropshipping c'est que tu n'as pas besoin de faire de stock et ça c'est vraiment hyper intéressant parce que tu n'auras pas de perte au niveau du stock si tu ne le vends pas parce que tu mets juste les articles en vente sur ton site web et alors tu commandes seulement un article si un client l'a acheté donc si le client n'achète pas de coque du Real Madrid tu n'as pas besoin de l'acheter au fournisseur vu que tu n'as pas eu de commande faite par le client tandis que si le client vient commander une coque sur ton site toi tu vas le commander au fournisseur d'AliExpress qui lui va l'envoyer directement au client et le client pensera que c'est tout simplement toi qui lui envoyer à partir de ton site donc pour avoir des clients sur son site il faut déjà qu'il y ait des visiteurs sur ton site web et le meilleur moyen d'attirer des visiteurs c'est d'aller chercher les gens là où ils se trouvent tous et où à l'heure actuelle les gens se trouvent tous et bien c'est tout simple c'est sur un site web le site web le plus utilisé par le monde entier c'est sur le site web Facebook donc sur le site web Facebook ce qui est vraiment excellent avec ça c'est qu'aujourd'hui Facebook connait tout des gens en fait ils connaissent même mieux ta vie que parfois ta mère ou ton père et donc ce qui est bien c'est qu'avec Facebook tu vas pouvoir cibler tu vas pouvoir cibler des gens en fonction de ta niche donc la niche c'est quoi ? c'est vraiment la thématique de ton site en fait donc par exemple admettons tu fais un site dans la niche du cyclisme ça veut dire que la thématique de ton site ça va être le cyclisme et que tu vas vendre des produits en rapport avec le cyclisme et donc tu vas faire des publicités Facebook par rapport à tes produits donc admettons tu as un site dans la niche du cyclisme et tu vas vendre des casques pour les cyclistes qui sont aérodynamiques et qui ont un petit plus par rapport aux autres du marché que tu vas aller directement chercher sur AliExpress et donc ce casque là en fait qu'est-ce que tu vas faire ? tu vas faire une publicité Facebook c'est pas hyper compliqué à faire il faut avoir quelques notions de base de marketing mais c'est pas non plus la mer à voir il y en a plein qui savent le faire donc s'il y en a plein qui savent le faire pourquoi pas toi et donc une fois que tu as fait cette publicité là donc tu vas tout simplement aller chercher tu vas aller rechercher ton audience sur Facebook donc tu vas aller cibler des gens qui sont passionnés par le cyclisme des gens qui aiment la page Alberto Contador des gens qui aiment la page je sais pas moi d'un groupe de cyclisme enfin je m'y connais pas mais donc voilà tu comprends plus ou moins le principe de comment faire des ventes donc c'est tout d'abord un créer ton site en dropshipping via la plateforme Shopify c'est pour moi la plus simple enfin c'est celle que j'utilise personnellement et ensuite ça va être d'attirer des visiteurs sur ton site donc des visiteurs qualifiés des visiteurs qui vont être des potentiels acheteurs sur ton site donc ces visiteurs là tu vas les trouver où tu vas les trouver sur Facebook pour moi c'est le moyen le plus simple après tu as d'autres moyens aussi d'amener des gens sur ton site c'est par exemple faire appel aux influenceurs Instagram donc là par exemple tu vas payer quelqu'un sur Instagram qui a je sais pas moi 100 000 abonnés et qui est dans la niche du cyclisme donc par exemple un cycliste tu vas le payer je sais pas moi ça dépend de ses forfaits tu vas le payer 2000 euros pour qu'il poste une photo avec ton produit et qu'il dise oh j'ai reçu ce produit par telle marque allez voir sur le site en plus je vous offre 20% de réduction donc ça peut être aussi un très bon moyen de donc ça peut être aussi un très bon moyen de d'attirer des gens vers votre site web ensuite une troisième chose aussi pour pour attirer des clients sur votre site web c'est de créer une page Facebook qui aura le même nom que votre boutique Shopify et qui attira aussi pas mal de gens donc sur une page Facebook il faudra publier régulièrement des publications en lien avec votre thématique par exemple un truc qui marche hyper bien c'est de publier des citations quelques-unes par semaine voire une par jour ça peut attirer du monde et alors après quand il y aura du monde sur votre page Facebook vous publierez directement les produits de votre site web vous mettrez en avant des publications donc vous les boosterez vous ferez des publicités et comme ça vous pourrez attirer du monde voilà le dropshipping en gros qu'est-ce que c'est ça peut vraiment ça peut vraiment remplacer en fait votre travail actuel il faut savoir qu'il y en a plein qui ont quitté leur job de salarié pour devenir indépendant grâce au dropshipping et ce qui est génial avec le dropshipping c'est que vous avez juste besoin d'une connexion internet et d'un PC vous n'avez besoin de rien d'autre une connexion internet, un PC et vous pouvez pratiquer le dropshipping aux quatre coins du monde du moment que vous avez une bonne connexion et un PC avec de la batterie donc c'est vraiment ça qui est bien c'est que vous n'avez pas besoin de vous lever à 8h et aller travailler jusqu'à 16h pour votre patron et pour gagner 2000€ par mois avec ça vous pouvez gagner enfin c'est illimité en fait vous pouvez gagner 1000€ par mois comme vous pouvez en gagner 40 000 par exemple moi je suis quelqu'un sur Youtube qui s'appelle Léo Guillot qui a mon âge et lui il a juste des résultats de dingue je vous mettrai sa chaîne dans la description et le mec en fait il fait il a vraiment tout explosé il était à 15 000€ par mois à 20 ans et maintenant il est à plus de 100 000€ par mois enfin c'est un truc de malade avec les boutiques e-commerce en dropshipping vous pouvez vraiment atteindre des résultats très élevés si vous travaillez d'arrache-pied si vous travaillez tous les jours dessus si vous commencez aujourd'hui dites-vous bien que dans un an vous aurez déjà des résultats exceptionnels donc n'attendez plus pour vous lancer il faut vraiment que vous vous lanciez aujourd'hui peut-être que dans deux ans ça n'existera plus on ne sait pas ce qu'il peut se passer je ne sais pas que des règles interdisent le dropshipping que ce soit illégal ou je ne sais quoi donc vraiment lancez-vous aujourd'hui si vous voulez vous faire de l'argent faites ça intelligemment posez-vous les bonnes questions formez-vous bien auprès des personnes qui ont eu d'excellents résultats et donc voilà si vous vous sentez un petit peu l'âme entrepreneuriale lancez-vous et donc voilà faites exploser les scores je vous dis un grand merci d'avoir regardé cette vidéo si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu et à vous abonner je ferai d'autres vidéos du genre à comment gagner de l'argent sur le web d'autres vidéos en lien avec le dropshipping n'hésitez pas à me poser également vos questions sur le dropshipping je vous répondrai dans d'autres vidéos merci à tous